bonjour bastien merci d'être venu aujourd'hui on va profiter de ta venue pour parler du héron donc le héron c'est le dernier né de la fpc production c'est des couteaux de la série mid-tech c'est à dire des couteaux semi-industriels qui sont fabriqués en france ils sont faits à la générale de découpe l'acier c'est du 12 c27 la particularité du héron hormis sa forme c'est d'avoir une texture de manche c'est à dire qu'on a développé un poinçon spécifique pour avoir cette texture sur le manche qui donne un effet un peu un peu comme un plumage un peu comme des percussions fait de galets enfin ça c'est rigolo les modes de port du héron donc classique comme je l'ai là autour du cou en neck knife développé aussi pour être des fois apporté en porte-clés pour être attaché au fond d'une poche un petit truc qui permet aussi de le fixer sur la ceinture pour les gens qui ont à ouvrir pas mal de cartons la forme de lame un peu en crochet ça prédispose à deux usages le premier qui est un usage d'outils pour tout ce qui va être coupé ouvrir des cartons trancher des choses qui vont nécessiter d'avoir une lame légèrement en forme de crochet le deuxième usage possible c'est un usage qui peut être une arme comme tout tout objet inanimé peut devenir une arme on le sait tous les prises en main la prise en main standard on va dire de travail ou en fait deux doigts viennent se se positionner dans le dans la forme du manche le troisième doigt vient en appui sur l'arrière le pouce vient lui s'appuyer sur le dessus du manche qui est légèrement creusé et on en sert voilà ça nous fait une première prise en main prise en main possible si on reste dans dans le délire des prises en main purement parler on a une prise en main qui est une prise en main pique à glace j'ai pas ce que je préfère et qui est pas ce qui est le plus utilitaire on a une prise en main qui serait une prise en main plus d'ailleurs pour les affianados du style push d'ailleurs et on a une prise en main qui va être celle ci qui va permettre de travailler tout ce qui est des coupes quoi tout ce qui va être pour forcer tout ce qui va être travail de taille de bois et autres ça permet de forcer et donc là le mon chien se caler ici l'encre de la main le poussière là on appuie et ça vous permet de forcer quoi donc c'est une petite lame plus ou moins utilitaire j'ai joué la carte plus design en partant d'une forme qui m'amusait c'est cool merci à partir sur de la corde on a pris une taille un peu sérieuse pour voir ce que ça dit qui rappelle dès que vous coupez sécuriser les couteaux pour éviter si si vous voulez lâcher qu'ils partent on ne sait où on va voir ce que ça dit voilà une petite entaille deuxième petite entaille on va prendre un autre voilà petit mais relativement oh